Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Nous sommes allés à Oslo pour tester le Hyundai Kona Electric. Le SUV très attendu pour sa version à grande autonomie. Elle est équipée d'une batterie de 64 kWh et d'un moteur de 204 chevaux. C'est cette version que nous avons essayé. Elle peut parcourir 470 km en cycle WLTP et même plus selon le style de conduite. Le Kona en version basique dispose quant à lui d'une batterie de 39 kWh et 300 km d'autonomie WLTP. Musique En apparence, le Kona électrique n'est pas très différent de son équivalent thermique. Seule distinction, la calandre fermée à l'avant et les feux intégralement à LED. C'est sous le capot que le SUV électrique se démarque. Le modèle haut de gamme que nous avons testé est équipé d'un moteur de 204 chevaux et un couple de 355 Nm. Quatre modes de conduite sont proposés. Eco+, Eco, Confort et Sport. L'accélération colle bien au siège dès le mode confort. Le mode sport est quant à lui plus sympathique pour avoir de la pêche sur des routes de montagne. Sur les autoroutes allemandes, pied au plancher, le Kona plafonne à 167 km heure. Malgré sa puissance, le SUV ne peut pas remorquer. Un attelage trop coûteux et pas assez demandé selon Hyundai. Musique Si on oublie sa caravane, on peut quand même partir en vacances assez loin avec le Kona. Sur les routes de Norvège, nous avons roulé plus de 200 km avec seulement 40% de la batterie. Alors c'est vrai, les limitations de vitesse en Norvège sont favorables à l'autonomie. De 60 à 80 km heure sur les nationales et autour de 100 à 120 km heure maximum sur les autoroutes. Malgré la climatisation à 20 degrés et de belles accélérations, le Kona n'a pas dépassé les 12,5 kWh au 100 en moyenne. On peut donc compter sur environ 500 km d'autonomie réelle en roulant tranquillement sur les routes de campagne. Musique Sur autoroute, à vitesse élevée, la consommation augmente rapidement entre 16 et 20 kWh au 100. On peut quand même compter sur 250 à 300 km d'autonomie autour de 120 km heure. Suffisant pour rejoindre l'hôtel, le camping ou la maison de famille en une seule charge. Pour aller plus loin, il faut s'arrêter pour recharger. Le Kona électrique peut charger sur les bornes rapides jusqu'à 100 kW via le connecteur combo. Une pause de 50 minutes suffit pour remplir la batterie jusqu'à 80%. A la maison, sur une prise domestique de 3,7 kW, le Kona demande environ 17 heures. Une charge très lente, mais avantageuse à environ 7 roues le plein en fonction de votre fournisseur d'énergie. En installant une wallbox 7 kW, le temps de charge est réduit à 9 heures. Musique Sur les longs trajets, les fonctions de pilotage semi-automatique sont franchement confortables. En combinant l'aide au maintien dans la voie et le régulateur adaptatif, on peut laisser la voiture conduire à notre place. Un signal sonore alerte au bout d'une dizaine de secondes pour demander au conducteur de garder les mains sur le volant. Mais attention, les assistances à la conduite se désactivent brutalement après une deuxième sonnerie plus forte. Musique Si on préfère conduire manuellement, on peut toujours utiliser les palettes au volant. D'une pression, elles permettent de baisser ou d'augmenter la puissance du frein moteur régénératif. Il y a 4 niveaux. Le plus élevé est assez pratique pour descendre une pente très inclinée tout en rechargeant la batterie. Musique Le Kona électrique est commercialisé en France depuis début juillet. La version à grande autonomie est proposée à partir de 36 400 euros bonus écologique déduit. La version de base démarre à 32 400 euros. A ce prix là, on a quand même une finition haut de gamme, créative, bardée d'équipements de série. Hyundai prévoit de vendre en France 2500 Kona électriques d'ici fin 2019. Mais gare au délai de livraison, si les 2500 premiers clients n'attendront pas plus de 3 mois, les suivants pourraient patienter jusqu'à 6 mois. Musique Musique